Piotr Kropotkin, La conquête du pain Nos richesses, partie 1 L'humanité a fait un bout de chemin depuis ces âges reculés, durant lesquels l'homme, façonnant en silex des outils rudimentaires, vivait des hasards de la chasse, ne laissait pour tout héritage à ses enfants qu'un abri sous les rochers, que de pauvres ustensiles en pierre, et la nature, immense, incomprise, terrible, avec laquelle ils devaient entrer en lutte pour maintenir leur chétive existence. Pendant cette période troublée, qui a duré des milliers et des milliers d'années, le genre humain a cependant accumulé des trésors inouïs. Il a défriché le sol, desséché les marais, percé les forêts, tracé des routes, bâti, inventé, observé, raisonné, créé un outillage compliqué, arraché ses secrets à la nature, dompter la vapeur, si bien qu'à sa naissance, l'enfant de l'homme civilisé trouve aujourd'hui à son service tout un capital immense, accumulé par ceux qui l'ont précédé. Et ce capital lui permet maintenant d'obtenir, rien que par son travail, combiné avec celui des autres, des richesses dépassant les rêves des orientaux dans leur compte des mille et une nuits. Le sol est, en partie, défriché, prêt à recevoir le labour intelligent et les semences choisies, à se parer de luxuriantes récoltes, plus qu'il n'en faut pour satisfaire tous les besoins de l'humanité. Les moyens de culture sont connus. Sur le sol vierge des prairies de l'Amérique, cent hommes aidés de machines puissantes produisent en quelques mois le blé nécessaire pour la vie de dix mille personnes pendant toute une année. Là où l'homme veut doubler, tripler, centupler son rapport, il fait le sol, donne à chaque plante les soins qui lui conviennent et obtient des récoltes prodigieuses. Et tandis que le chasseur devait s'emparer autrefois de cent kilomètres carrés pour y trouver la nourriture de sa famille, le civilisé fait croître, avec infiniment moins de peine et plus de sûreté, tout ce qu'il lui faut pour faire vivre les siens sur une dix millième partie de cet espace. Le climat n'est plus un obstacle. Quand le soleil manque, l'homme le remplace par la chaleur artificielle, n'entendant qu'il fasse aussi la lumière pour activer la végétation. Avec du verre et des conduits d'eau chaude, il récolte sur un espace donné dix fois plus de produits qu'il n'en obtenait auparavant. Les prodiges accomplis dans l'industrie sont encore plus frappants. Avec ces êtres intelligents, les machines modernes, fruits de trois ou quatre générations d'inventeurs, la plupart inconnus, Cent hommes fabriquent de quoi vêtir dix mille hommes pendant deux ans. Dans les mines de charbon bien organisées, Cent hommes extraient chaque année de quoi chauffer dix mille familles sous un ciel rigoureux. Et l'on a vu dernièrement toute une cité merveilleuse surgir en quelques mois au champ de Mars, sans qu'il y ait eu la moindre interruption dans les travaux réguliers de la nation française. Et si, dans l'industrie comme dans l'agriculture, comme dans l'ensemble de notre organisation sociale, le labeur de nos ancêtres ne profite surtout qu'au très petit nombre, il n'en est pas moins certain que l'humanité pourrait déjà se donner une existence de richesse et de luxe, rien qu'avec les serviteurs de fer et d'acier qu'elle possède. Oui, certes, nous sommes riches, infiniment plus que nous le pensons. Riches par ce que nous possédons déjà, encore plus riches par ce que nous pouvons produire avec l'outillage actuel. Infiniment plus riches par ce que nous pourrions obtenir de notre sol, de nos manufactures, de notre science et de notre savoir technique, s'ils étaient appliqués à procurer le bien-être de tous. Partie 2 Nous sommes riches dans les sociétés civilisées. Pourquoi donc autour de nous cette misère ? Pourquoi ce travail pénible, abrutissant des masses ? Pourquoi cette insécurité du lendemain, même pour le travailleur le mieux rétribué, au milieu des richesses héritées du passé et malgré les moyens puissants de production qui donneraient l'aisance à tous, en retour de quelques heures de travail journalier ? Les socialistes l'ont dit et redit à satiété. Chaque jour, ils le répètent, le démontrent par des arguments empruntés à toutes les sciences. Parce que tout ce qui est nécessaire à la production, le sol, les mines, les machines, les voies de communication, la nourriture, l'abri, l'éducation, le savoir, tout a été accaparé par quelques-uns dans le cours de la longue histoire de pillages, d'exodes, de guerres, d'ignorances et d'oppression que l'humanité a vécues avant d'avoir appris à dompter les forces de la nature. Parce que, ce prévalant de prétendus droits acquis dans le passé, il s'approprie aujourd'hui les deux tiers des produits du labeur humain qu'il livre au gaspillage le plus insensé, le plus scandaleux, parce que, ayant réduit les masses à n'avoir point devant elles de quoi vivre un mois ou même huit jours, il ne permet à l'homme de travailler que s'il consent à leur laisser prélever la part du lion. Parce qu'il l'empêche de produire ce dont il a besoin et le force à produire, non pas ce qui serait nécessaire aux autres, mais ce qui promet les plus grands bénéfices à l'accapareur. Tout le socialisme est là. Voici, en effet, un pays civilisé. Les forêts qui le couvraient autrefois ont été éclaircies, les marais asséchées, le climat assaini, il a été rendu habitable. Le sol, qui ne portait jadis que des herbes grossières, fournit aujourd'hui de riches moissons. Les rochers qui surplombent les vallées du Midi sont taillés en terrasses ou grimpent les vignes aux fruits dorés. Des plantes sauvages qui ne donnaient jadis qu'un fruit âpre, une racine immangeable, ont été transformées par des cultures successives en légumes succulents, en arbres chargés de fruits exquis. Des milliers de routes pavées et ferrées sillonnent la terre, percent les montagnes, la locomotive siffle dans les gorges sauvages des Alpes, du Caucase, de l'Himalaya. Les rivières ont été rendues navigables, les côtes, sondées et soigneusement relevées, sont d'accès facile. Des ports artificiels, péniblement creusés et protégés contre les fureurs de l'océan, donnent refuge aux navires. Les roches sont percées depuis profond, des labyrinthes de galeries souterraines s'étendent là où il y a du charbon à extraire, du minerai à recueillir. Sur tous les points où des routes s'entrecroisent, des cités ont surgi, elles ont grandi, et dans leurs enceintes se trouvent tous les trésors de l'industrie, de l'art, de la science. Des générations entières, nées et mortes dans la misère, opprimées et maltraitées par leurs maîtres, exténuées de labeur, ont légué cet immense héritage au XIXe siècle. Pendant des milliers d'années, des millions d'hommes ont travaillé à éclaircir les futais, à assécher les marais, à frayer les routes, à endiguer les rivières. Chaque hectare du sol que nous labourons en Europe a été arrosé des sueurs de plusieurs races. Chaque route a toute une histoire de corvée, de travail surhumain, de souffrance du peuple. Chaque lieu de chemin de fer, chaque mètre de tunnel, ont reçu leur part de sang humain. Les puits des mines portent encore, toutes fraîches, les entailles faites dans le roc par le bras du piocheur. D'un poteau à l'autre, les galeries souterraines pourraient être marquées d'un tombeau de mineurs, enlevé dans la force de l'âge par le grisou, l'éboulement ou l'inondation, et l'on sait ce que chacun de ces tombeaux a coûté de pleurs, de privations, de misères sans nom à la famille qui vivait du maigre salaire de l'homme enterré sous les décombres. Les cités, reliées entre elles par des ceintures de fer et des lignes de navigation, sont des organismes qui ont vécu des siècles. Creusez-en le sol et vous y trouverez les assises superposées de rues, de maisons, de théâtres, d'arènes, de bâtiments publics. Approfondissez-en l'histoire et vous verrez comment la civilisation de la ville, son industrie, son génie, ont lentement granti et mûri par le concours de tous ses habitants avant d'être devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Et maintenant encore, la valeur de chaque maison, de chaque cuisine, de chaque fabrique, de chaque magasin, n'est faite que du labeur accumulé par des millions de travailleurs ensevelis sous terre. Elle ne se maintient que par l'effort des légions d'hommes qui habitent ce point du globe. Chacun des atomes de ce que nous appelons la richesse des nations n'acquiert sa valeur que par le fait d'être une partie de cet immense tout. Que serait un dock de Londres ou un grand magasin de Paris s'il ne se trouvait situé dans ces grands centres du commerce international ? Que seraient nos mines, nos fabriques, nos chantiers, nos voies ferrées sans les amas de marchandises transportées chaque jour par mer et par terre ? Des millions d'êtres humains ont travaillé à créer cette civilisation dont nous nous glorifions aujourd'hui. D'autres millions, disséminés dans tous les coins du globe, travaillent à la maintenir. Sans eux, il n'en resterait que des combres dans 50 ans. Il n'y a pas jusqu'à la pensée, jusqu'à l'invention qui ne soit des faits collectifs nés du passé et du présent. Des milliers d'inventeurs, connus ou inconnus, morts dans la misère, ont préparé l'invention de chacune des machines dans lesquelles l'homme admire son génie. Des milliers d'écrivains, de poètes, de savants, ont travaillé à élaborer le savoir, à dissiper l'erreur, à créer cette atmosphère de pensée scientifique sans laquelle aucune des merveilles de notre siècle n'eût pu faire son apparition. Mais ces milliers de philosophes, de poètes, de savants et d'inventeurs, n'avaient-ils pas été suscités aussi par le labeur des siècles passés ? N'ont-ils pas été, leur vie durant, nourris et supportés, au physique comme au moral, par des légions de travailleurs et d'artisans de toutes sortes ? N'ont-ils pas puisé leur force d'impulsion dans ce qui les entourait ? Le génie d'un séguin, d'un meilleur et d'un grove ont certainement fait plus pour lancer l'industrie en des voies nouvelles que tous les capitalistes du monde. Mais ces génies eux-mêmes sont les enfants de l'industrie aussi bien que de la science. Car il a fallu que des milliers de machines à vapeur transformassent d'année en année sous les yeux de tous la chaleur en force dynamique et cette force en son, en lumière et en électricité, avant que ces intelligences géniales vinsent proclamer l'origine mécanique et l'unité des forces physiques. Et si nous, enfants du XIXe siècle, avons enfin compris cette idée, si nous avons su l'appliquer, c'est encore parce que nous y étions préparés par l'expérience de tous les jours. Les penseurs du siècle passé l'avaient aussi entrevue et énoncée, mais elle resta incomprise parce que le XVIIIe siècle n'avait pas grandi, comme nous, à côté de la machine à vapeur. Que l'on songe seulement aux décades qui se seraient écoulées encore dans l'ignorance de cette loi qui nous a permis de révolutionner l'industrie moderne, si Watt n'avait pas trouvé à Soho des travailleurs habiles pour construire, en métal, ces deux vies théoriques, en perfectionner toutes les parties et rendre enfin la vapeur, emprisonnée dans un mécanisme complet, plus docile que le cheval, plus maniable que l'eau, l'affaire, en un mot, l'âme de l'industrie modèle. Chaque machine a la même histoire, longue histoire de nuit blanche et de misère, de désillusion et de joie, d'amélioration partielle trouvée par plusieurs générations d'ouvriers inconnus qui venaient ajouter à l'invention primitive ces petits riens sans lesquels l'idée la plus féconde reste stérile. Plus que cela, chaque invention nouvelle est une synthèse, résultat de mille inventions précédentes dans le champ immense de la mécanique et de l'industrie. Science et industrie, savoir et application, découverte et réalisation pratiques menant à des nouvelles découvertes, travail cérébral et travail manuel, pensée et œuvre des bras, tout se tient. Chaque découverte, chaque progrès, chaque augmentation de la richesse de l'humanité a son origine dans l'ensemble du travail manuel et cérébral du passé et du présent. Alors, de quel droit quiconque pourrait-il s'approprier la moindre parcelle de cet immense tout et dire « Ceci est à moi, non à vous ? » Partie 3 Mais il arriva, dans la série des âges traversés par l'humanité, que tout ce qui permet à l'homme de produire et d'accroître sa force de production fut accaparé par quelques-uns. Un jour, nous raconterons peut-être comment cela s'est passé. Pour le moment, il nous suffit de constater le fait et d'en analyser les évidences. Aujourd'hui, le sol qui tire sa valeur précisément des besoins d'une population toujours croissante appartient aux minorités qui peuvent empêcher et empêchent le peuple de le cultiver ne lui permettent pas de le cultiver selon les besoins modernes. Les mines qui représentent le labeur de plusieurs générations et qui ne dérivent leur valeur que des besoins de l'industrie et de la densité de population appartiennent encore à quelqu'un. Et ces quelqu'un limitent l'extraction du charbon ou la prohibent totalement s'ils trouvent un placement plus davantageux pour leur capitaux. La machine aussi est encore la propriété de quelques-uns seulement. Et lors même que telle machine représente incontestablement les perfectionnements apportés à l'engin primitif par trois générations de travailleurs, elle n'en appartient pas moins à quelques patrons. Et si les petits-fils de ce même inventeur qui construisit, il y a cent ans, la première machine à dentelle se présentait aujourd'hui dans une manufacture de Bâle ou de Nottingham et réclamait leurs droits, on leur crierait « Allez-vous-en, cette machine n'est pas à vous » et on les fusillerait s'ils voulaient en prendre possession. Les chemins de fer, qui ne seraient que ferrailles inutiles sans la population si dense de l'Europe, sans son industrie, son commerce et ses échanges, appartiennent à quelques actionnaires, ignorant peut-être où se trouvent les routes qui leur donnent des revenus supérieurs à ceux d'un roi du Moyen-Âge. Et si les enfants de ceux qui mouraient par milliers en creusant les tranchées et les tunnels se rassemblaient un jour et venaient, foules en guenilles et affamés, réclamaient du pain aux actionnaires, ils rencontreraient les baïonnettes et la mitraille pour les disperser et sauvegarder les droits acquis. En vertu de cette organisation monstrueuse, le fils du travailleur, lorsqu'il entre dans la vie, ne trouve ni un champ qu'il puisse cultiver, ni une machine qu'il puisse conduire, ni une mine qu'il ose creuser sans céder une bonne part de ce qu'il produira à un maître. Il doit vendre sa force de travail pour une pittance maigre et incertaine. Son père et son grand-père ont travaillé à drainer ce champ, à bâtir cette usine, à perfectionner les machines, ils ont travaillé dans la pleine mesure de leur force, et qui donc peut donner plus que cela ? Mais il est, lui, venu au monde plus pauvre que le dernier des sauvages. S'il obtient la permission de s'appliquer à la culture d'un champ, c'est à condition de céder le quart du produit à son maître et un autre quart au gouvernement et aux intermédiaires. Et cet impôt, prélevé sur lui par l'État, le capitaliste, le seigneur et l'entremetteur, grandira toujours et rarement lui laissera même la faculté d'améliorer ses cultures. S'il s'adonne à l'industrie, on lui permettra de travailler, pas toujours d'ailleurs, mais à condition de ne recevoir qu'un tiers ou la moitié du produit, le restant devant aller à celui que la loi reconnaît comme le propriétaire de la machine. Nous crions contre le baron féodal qui ne permettait pas au cultivateur de toucher à la terre, à moins de lui abandonner le quart de sa moisson. Nous appelons cela l'époque barbare. Mais, si les formes ont changé, les relations sont restées les mêmes. Et le travailleur accepte, sous le nom de contrat libre, des obligations féodales, car nulle part il ne trouverait de meilleures conditions. Le tout étant devenu la propriété d'un maître, il doit céder ou mourir de faim. Il résulte de cet état des choses que toute notre production se dirige à contresens. L'entreprise ne s'émeut guère des besoins de la société. Son unique but est d'augmenter les bénéfices de l'entrepreneur. De là, les fluctuations continuelles de l'industrie, les crises à l'état chronique, chacune d'elles jetant sur le pavé des travailleurs par centaines de mille. Les ouvriers ne pouvant acheter avec leur salaire les richesses qu'ils ont produites, l'industrie cherche des marchés au dehors, parmi les accapareurs des autres nations. En Orient, en Afrique, n'importe où, Égypte, Tonkin, Congo, l'Européen, dans ces conditions, doit accroître le nombre de ses serres. Mais partout, il trouve des concurrents, toutes les nations évoluant dans le même sens. Et les guerres, la guerre en permanence, doivent éclater pour le doigt de primer sur les marchés. Guerre pour les possessions en Orient, guerre pour l'Empire des Mers, guerre pour imposer des taxes d'entrée et dicter des conditions à ses voisins, guerre contre ceux qui se révoltent. Le bruit du canon ne cesse pas en Europe. Des générations entières sont massacrées. Les États européens dépensent en armement le tiers de leur budget et l'on sait ce que sont les impôts et ce qu'ils coûtent aux pauvres. L'éducation reste le privilège des minorités infimes. Car peut-on parler d'éducation quand l'enfant de l'ouvrier est forcé à 13 ans de descendre dans la mine ou d'aider son père à la ferme ? Peut-on parler d'études à l'ouvrier qui rentre le soir brisé par une journée d'un travail forcé, presque toujours abrutissant ? Les sociétés se divisent en deux camps hostiles et dans ces conditions la liberté devient un vain mot. Tandis que le radical demande une plus grande extension des libertés politiques, il se aperçoit bientôt que le souffle de liberté mène rapidement au soulèvement des prolétaires. Et alors il tourne, change d'opinion et revient aux lois exceptionnelles et au gouvernement du sabre. Un vaste ensemble de tribunaux, de juges et de bourreaux, de gendarmes et de geôliers est nécessaire pour maintenir les privilèges. Et cet ensemble devient lui-même l'origine de tout un système de délation, de tromperie, de menace et de corruption. En outre, ce système arrête le développement des sentiments sociables. Chacun comprend que sans droiture, sans respect de soi-même, sans sympathie et sans support mutuel, l'espèce doit dépérir, comme dépérissent les quelques espèces animales vivant de brigandage et de servage. Mais cela ne ferait pas le compte des classes dirigeantes. Elles inventent toute une science absolument fausse pour prouver le contraire. On a dit de belles choses sur la nécessité de partager ce que l'on possède avec ceux qui n'ont rien. Mais quiconque s'avise de mettre ce principe en pratique est aussitôt averti que tous ces grands sentiments sont bons dans les livres de poésie, non dans la vie. Mentir, c'est s'avélir, se rabaisser, disons-nous, et toute l'existence civilisée devient un immense mensonge. Et nous nous habituons, nous accontumons nos enfants, à vivre avec une moralité à deux faces, en hypocrite. Et le cerveau ne s'y prétend pas de bonne grâce, nous le façonnons au sophisme. Hypocrisie et sophisme deviennent la seconde nature de l'homme civilisé. Mais une société ne peut pas vivre ainsi. Il lui faut revenir à la vérité ou disparaître. Ainsi, le simple fait de l'accaparement étend ses conséquences sur l'ensemble de la vie sociale. Sous peine de périr, les sociétés humaines sont forcées de revenir aux principes fondamentaux. Les moyens de production étant l'œuvre collective de l'humanité, ils font retour à la collectivité humaine. L'appropriation personnelle n'en est ni juste ni utile. Tout est à tous, puisque tous en ont besoin, puisque tous ont travaillé dans la mesure de leur force et qu'il est matériellement impossible de déterminer la part qui pourrait appartenir à chacun dans la production actuelle des richesses. Tout est à tous. Voici un immense outillage que le XIXe siècle a créé. Voici des millions d'esclaves en fer que nous appelons machines qui rabotent et qui scient, tissent et filent pour nous, qui décomposent et recomposent la matière première et font les merveilles de notre époque. Personne n'a le droit de s'emparer d'une seule de ces machines et de dire « Elle est à moi. Pour en user, vous me paierez un tribut sur chacun de vos produits. » Pas plus que le Seigneur du Moyen-Âge n'avait le droit de dire au cultivateur « Cette colline, ce prêts sont à moi et vous me paierez un tribut de chaque gerbe de blé que vous récolterez sur chaque meule de foin que vous entasserez. » Tout est à tous. Et pourvu que l'homme et la femme apportent leur côte-part au travail, ils ont droit à leur côte-part de tout ce qui sera produit par tout le monde. Et cette part leur donnera déjà l'aisance. Assez de ces formules ambiguës telles que « Le droit au travail » ou « A chacun le produit intégral de son travail ». Ce que nous proclamons, c'est le droit à l'aisance, l'aisance pour tous. L'aisance pour tous Partie 1 L'aisance pour tous n'est pas un rêve. Elle est possible, réalisable, depuis ce que nos ancêtres ont fait pour féconder notre force de travail. Nous savons en effet que les producteurs, qui composent à peine le tiers des habitants dans les pays civilisés, produisent déjà suffisamment pour amener un certain bien-être au foyer de chaque famille. Nous savons en outre que si tous ceux qui gaspillaient aujourd'hui les fruits du travail d'autrui étaient forcés d'occuper leurs loisirs à des travaux utiles, notre richesse grandirait en proportion multiple du nombre de bras producteurs. Et nous savons enfin que, contrairement à la théorie du pontife de la science bourgeoise, Malthus, l'homme accroît sa force de production bien plus rapidement qu'il ne se multiplie lui-même. Plus les hommes sont serrés sur un territoire, plus rapide est le progrès de leur force productrice. En effet, tandis que la population de l'Angleterre n'a augmenté depuis 1844 que de 62%, sa force de production a grandi, au bas mot, dans une proportion double, soit de 130%. En France, où la population a moins augmenté, l'accroissement est cependant très rapide. Malgré la crise où se débat l'agriculture, malgré l'ingérence de l'État, l'impôt du sang, la banque, la finance et l'industrie, la production du froment a quadruplé, et la production industrielle a plus que décuplé dans le courant des 80 dernières années. Aux États-Unis, le progrès est encore plus frappant. Malgré l'immigration, ou plutôt précisément à cause de ce surplus de travailleurs d'Europe, les États-Unis ont décuplé leur production. Mais ces chiffres ne donnent qu'une idée bien faible de ce que notre production pourrait être dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, à mesure que se développe la capacité de produire, le nombre des oisifs et des intermédiaires augmente dans une proportion effroyable. Tout au rebours de ce qui se disait autrefois entre socialistes, que le capital arriverait bientôt à se concentrer en un si petit nombre de mains qu'il n'y aurait qu'à exproprier quelques millionnaires pour rentrer en possession des richesses communes, le nombre de ceux qui vivent au dépens du travail d'autrui est toujours plus considérable. En France, il n'y a pas 10 producteurs directs sur 30 habitants. Toute la richesse agricole du pays est l'œuvre de moins de 7 millions d'hommes et dans les deux grandes industries, des mines et des tissus, on compte moins de 2 millions et demi d'ouvriers. À combien se chiffrent les exploiteurs du travail ? En Angleterre, sans l'Écosse et l'Irlande, 1 million 30 000 ouvriers, hommes, femmes et enfants, fabriquent tous les tissus. Un peu plus d'un demi-million exploitent les mines, moins d'un demi-million travaillent la terre et les statisticiens doivent exagérer les chiffres pour établir un maximum de 8 millions de producteurs sur 26 millions d'habitants. En réalité, 6 à 7 millions de travailleurs au plus sont les créateurs des richesses envoyées aux quatre coins du globe. Et combien sont les rentiers ou les intermédiaires qui ajoutent les revenus prélevés sur l'univers entier à ceux qu'ils octroient en faisant payer aux consommateurs de 5 à 20 fois plus que ce qui est payé aux producteurs ? Ce n'est pas tout. Ceux qui détiennent le capital réduisent constamment la production en empêchant de produire. Ne parlons pas de ces tonneaux d'huîtres jetés à la mer pour empêcher que l'huître devienne une nourriture de la plèbe et cesse d'être la friandise de la jante aisée. Ne parlons pas des mille et mille objets de luxe, étoffe, nourriture, etc., traités de la même façon que les huîtres. Rappelons seulement la manière dont on limite la production des choses nécessaires à tout le monde. Des armées de mineurs ne demandent pas mieux que d'extraire chaque jour le charbon et de l'envoyer à ceux qui grelottent de foie. Mais très souvent, un bon tiers de ces armées, deux tiers, sont empêchés de travailler plus de trois jours par semaine. Les hauts prix devront être maintenus. Des milliers de tisserands ne peuvent battre les métiers tandis que leurs femmes et leurs enfants n'ont que des loques pour se couvrir et que les trois quarts des Européens n'ont pas un vêtement digne de ce nom. Des centaines de hauts fourneaux, des milliers de manufactures restent constamment inactifs. D'autres ne travaillent que la moitié du temps. Et dans chaque nation civilisée, il y a en permanence une population d'environ 2 millions d'individus qui ne demandent que du travail mais auxquels ce travail est refusé. Des millions d'hommes seraient heureux de transformer les espaces incultes ou mal cultivés en champs couverts de riches moissons. Un an de travail intelligent leur suffirait pour quintupler le produit de terre qui ne donne aujourd'hui que 8 hectolitres de blé à l'hectare. Mais ces ardis pionniers doivent chômer parce que ceux qui possèdent la terre, la mine, la manufacture, préfèrent engager leurs capitaux, les capitaux volés à la communauté, en emprunts turcs ou égyptiens ou en bons de mines d'or de Patagonie qui feront travailler pour eux les félats égyptiens, les italiens chassés de leur sol natal, les coulisses chinois. C'est la limitation consciente et directe de la production. Mais il y a aussi la limitation indirecte et inconsciente qui consiste à dépenser le travail humain en objets absolument inutiles ou destinés uniquement à satisfaire la sotte vanité des riches. On ne saurait même évaluer en chiffres jusqu'à quel point la production est réduite indirectement par le gaspillage de force qui pourrait servir à produire et surtout à préparer l'outillage nécessaire à cette production. Il suffit de citer les milliards dépensés par l'Europe en armement, sans autre but que la conquête des marchés pour imposer la loi économique aux voisins et faciliter l'exploitation à l'intérieur. Les millions payés chaque année aux fonctionnaires de tout acabit dont la mission est de maintenir le droit des minorités à gouverner la vie économique de la nation les millions dépensés pour les juges les prisons les gendarmes et tout l'attirail de ce qu'on nomme justice tandis qu'il suffit on le sait d'alléger tant soit peu la misère des grandes villes pour que la criminalité diminue dans des proportions considérables. Les millions enfin employés pour propager par le moyen de la presse des idées nuisibles des nouvelles faussées dans l'intérêt de tel parti de tel personnage politique ou de telle compagnie d'exploiteurs. Mais ce n'est pas tout car il se dépense encore plus de travail en pure perte ici pour maintenir l'écurie le chenil et la valetaille du riche là pour répondre aux caprices démondaines et au luxe dépravé de la haute pègre ailleurs pour forcer le consommateur à acheter ce dont il n'a pas besoin ou lui imposer par la réclame un article de mauvaise qualité ailleurs encore pour produire des dorés absolument nuisibles mais profitables à l'entrepreneur. ce qui est gaspillé de cette façon suffirait pour doubler la production utile ou pour outiller des manufactures et des usines qui bientôt inonderaient les magasins de tous les approvisionnements dont manquent les deux tiers de la nation. Il en résulte que de ce même qui s'applique dans chaque nation aux travaux productifs un bon quart est régulièrement forcé de chômer pendant 3 à 4 mois chaque année et le labeur du troisième quart si ce n'est de la moitié ne peut avoir d'autres résultats que l'amusement des riches ou l'exploitation du public. Donc si l'on prend en considération d'une part la rapidité avec laquelle les nations civilisées augmentent leurs forces de production et d'autre part les limites tracées à ces productions soit directement soit indirectement par les conditions actuelles on doit en conclure qu'une organisation économique tant soit peu raisonnable permettrait aux nations civilisées d'entasser en si peu d'années tant de produits utiles qu'elles seraient forcées de s'écrier assez assez de charbon assez de pain assez de vêtements reposons-nous recueillons-nous pour mieux utiliser nos forces pour mieux employer nos loisirs non l'aisance pour tous n'est plus un rêve elle pouvait l'être alors que l'homme parvenait avec une peine immense à recueillir 8 ou 10 hectolitres de blé sur l'hectare ou à façonner de sa main l'outillage mécanique nécessaire à l'agriculture et l'industrie elle n'est plus un rêve depuis que l'homme a inventé le moteur qui avec un peu de fer et quelques kilos de charbon lui donne la force d'un cheval docile maniable capable de mettre en mouvement la machine la plus compliquée mais pour que l'aisance devienne une réalité il faut que cette immense capitale cité maison champs labourés usines voies de communication éducation cesse d'être considérée comme une propriété privée dont l'accapareur dispose à sa guise il faut que ce riche outillage de production péniblement obtenu bâti façonné inventé par nos ancêtres devienne propriété commune afin que l'esprit collectif en tire le plus grand avantage pour tous il faut l'expropriation l'aisance pour tous comme but l'expropriation comme moyen partie 2 l'expropriation tel est donc le problème que l'histoire a posé devant nous homme de la fin du 19ème siècle retour à la communauté de tout ce qui lui servira pour se donner le bien-être mais ce problème ne saurait être résolu par la voie de la législation personne n'y songe le pauvre comme le riche comprennent que ni les gouvernements actuels ni ceux qui pourraient surgir d'une révolution politique ne seraient capables d'en trouver la solution on sent la nécessité d'une révolution sociale et les riches comme les pauvres ne se dissimulent pas que cette révolution est proche qu'elle peut éclater du jour au lendemain l'évolution s'est accomplie dans les esprits durant le cours de ces derniers demi-siècles mais comprimée par la minorité c'est-à-dire par les classes possédantes et n'ayant pu prendre corps il faut qu'elle écarte les obstacles par la force et qu'elle se réalise violemment par la révolution d'où viendra la révolution comment s'annoncera-t-elle personne ne peut répondre à ces questions c'est l'inconnu mais ceux qui observent et réfléchissent ne s'y trompent pas travailleurs et exploiteurs révolutionnaires et conservateurs penseurs et gens pratiques tous sentent qu'elle est à nos portes et bien qu'est-ce que nous ferons lorsque la révolution aura éclaté tous nous avons tant étudié le côté dramatique des révolutions et si peu leur oeuvre vraiment révolutionnaire que beaucoup d'entre nous ne voient dans ces grands mouvements que la mise en scène la lutte des premiers jours les barricades mais cette lutte cette première escarmouche est bientôt terminée et c'est seulement après la défaite des anciens gouvernements que commence l'oeuvre réelle de la révolution incapables et impuissants attaqués de tous côtés ils sont vite emportés par le souffle de l'insurrection en quelques jours la monarchie bourgeoise de 1848 n'était plus et lorsqu'un chac ramenait Louis-Philippe hors de France Paris ne se souciait déjà plus de l'ex-roi en quelques heures le gouvernement de Thiers disparaissait le 18 mars 1871 et laissait Paris maître de ses destinées et pourtant 1848 et 1871 n'étaient que des insurrections devant une révolution populaire les gouvernants s'éclipsent avec une rapidité surprenante ils commencent par fuir sauf à conspirer ailleurs essayant de se ménager un retour possible l'ancien gouvernement disparu l'armée hésitant devant le flot du soulèvement populaire n'obéit plus à ses chefs ceux-ci d'ailleurs ont aussi déguerpi prudemment les bras croisés la troupe laisse faire ou la crosse en l'air elle se joint aux insurgés la police les bras ballants ne sait plus s'il faut taper ou crier vive la commune et les sergents de ville rentrent chez eux en attendant le nouveau gouvernement les gros bourgeois font leur mal et filent en lieu sûr le peuple reste voilà comment s'annonce une révolution dans plusieurs grandes villes la commune est proclamée des milliers d'hommes sont dans les rues et accourent le soir dans les clubs improvisés en demandant que faire discutant avec ardeur les affaires publiques tout le monde s'y intéresse les indifférents de la veille sont peut-être les plus ailés partout beaucoup de bonne volonté un vif désir d'assurer la victoire les grands dévouements se produisent le peuple ne demande pas mieux que de marcher de l'avant tout cela c'est beau c'est sublime mais ce n'est pas encore la révolution au contraire c'est maintenant que va commencer la besogne du révolutionnaire certainement il y aura des vengeances assouvies des vatrins et des thomas paieront leur impopularité mais ce ne sera qu'un accident de lutte et non pas la révolution les socialistes gouvernementaux les radicaux les génies méconnus du journalisme les orateurs à effet bourgeois et ex-travailleurs courront à l'hôtel de ville au ministère prendre possession des fauteuils délaissés les uns se donneront du galon à coeur joie ils s'admireront dans les glaces ministérielles et s'étudieront à donner des ordres avec un air de gravité à la hauteur de leur nouvelle position il leur faut une ceinture rouge un képi chamarré et un geste magistral pour imposer à l'ex-camarade de rédaction d'atelier les autres s'enfouiront dans les paperasses avec la meilleure bonne volonté d'y comprendre quelque chose ils rédigeront des lois ils lanceront des décrets aux phrases sonores que personne n'aura souci d'exécuter précisément parce qu'on est en révolution pour se donner une autorité qu'ils n'ont pas ils chercheront la sanction des anciennes formes de gouvernement ils prendront les noms de gouvernement provisoire de comité de salut public de maire de commandant de l'hôtel de ville de chef de la sûreté quand sais-je élus ou acclamés ils se rassembleront en parlement ou en conseil de la commune là se rencontreront des hommes appartenant à 10 20 écoles différentes qui ne sont pas des chapelles personnelles comme on le dit souvent mais qui répondent à des manières particulières de concevoir l'étendue la portée le devoir de la révolution possibilistes collectivistes radicaux jacobins blanquistes forcément réunis perdant leur temps à discuter les honnêtes gens se confondant avec les ambitieux qui ne rêvent que domination et méprisent la foule dont ils sont sortis tous arrivant avec des idées diamétralement opposées forcées de conclure des alliances fictives pour constituer des majorités qui ne dureront qu'un jour se disputant se traitant les uns les autres de réactionnaires d'autoritaires de coquins incapables de s'entendre sur aucune mesure sérieuse et entraînés à discutaillés sur des bêtises ne parvenant à mettre au jour que des proclamations ronflantes tous se prenant au sérieux tandis que la vraie force du mouvement sera dans la rue tout cela peut amuser ceux qui aiment le théâtre mais encore ce n'est pas la révolution il n'y a rien de fait pendant ce temps là le peuple souffre les usines chaument les ateliers sont fermés le commerce ne va pas le travailleur ne touche même plus le salaire minime qu'il avait auparavant le prix des denrées monte avec ce dévouement héroïque qui a toujours caractérisé le peuple et qui va au sublime lors des grandes époques il patiente c'est lui qui s'écria en 1848 nous mettons trois mois de misère au service de la république pendant que les représentants et les messieurs du nouveau gouvernement jusqu'au dernier argousin touchaient régulièrement leur paix le peuple souffre avec sa confiance enfantine avec la bohémie de la masse qui croit en ses meneurs il attend que là-haut à la chambre à l'hôtel de ville au comité de salut public on s'occupe de lui mais là-haut on pense à toutes sortes de choses excepté aux souffrances de la foule lorsque la famine ronge la France en 1793 et compromet la révolution lorsque le peuple est réduit à la dernière misère tandis que les champs-élysées sont sillonnés de phaétons superbes où des femmes étalent leur parure luxueuse Robespierre insiste aux Jacobins pour faire discuter son mémoire sur la constitution anglaise lorsque le travailleur souffre en 1848 de l'arrêt général de l'industrie le gouvernement provisoire et la chambre disputaient sur les pensions militaires et le travail des prisons sans se demander de quoi vit le peuple pendant cette époque de crise et si l'on doit adresser un reproche à la commune de Paris née sous les canons des prussiens et ne durant que 70 jours c'est encore de ne pas avoir compris que la révolution communale ne pouvait triompher sans combattant bien nourri et qu'avec 30 sous par jour on ne saurait à la fois se battre sur les remparts et entretenir sa famille le peuple souffre et demande que faire pour sortir de l'impasse partie 3 et bien il nous semble qu'il n'y a qu'une réponse à cette question reconnaître et hautement proclamer que chacun quelle que fût son étiquette dans le passé quelle que soit sa force ou sa faiblesse ses aptitudes ou son incapacité possède avant tout le droit de vivre et que la société se doit de partager entre tous sans exception les moyens d'existence dont elle dispose le reconnaître le proclamer et agir en conséquence faire en sorte que dès le premier jour de la révolution le travailleur sache qu'une ère nouvelle s'ouvre devant lui que désormais personne ne sera forcé de coucher sous les ponts à côté des palais de rester à jeun tandis qu'il y aura de la nourriture de grelotter de froid auprès des magasins de fourrure que tout soit à tous en réalité comme en principe et qu'enfin dans l'histoire il se produise une révolution qui songe aux besoins du peuple avant de lui faire la leçon sur ses devoirs ceci ne pourra s'accomplir par décret mais uniquement par la prise de possession immédiate effective de tout ce qui est nécessaire pour assurer la vie de tous telle est la seule manière vraiment scientifique de procéder la seule qui soit comprise et désirée par la masse du peuple prendre possession au nom du peuple révolté des dépôts de blé des magasins qui regorgent de vêtements des maisons habitables ne rien gaspiller s'organiser tout de suite pour remplir les vides faire face à toutes les nécessités satisfaire tous les besoins produire non plus donner des bénéfices à qui que ce soit mais pour faire vivre et se développer la société assez de ces formules ambiguës telles que le droit au travail avec laquelle on a leurré le peuple en 1848 et cherche encore à le leurrer ayons le courage de reconnaître que l'aisance désormais possible doit se réaliser à tout prix quand les travailleurs réclamaient en 1848 le droit au travail on organisait des ateliers nationaux ou municipaux et on envoyait les hommes peinés dans ces ateliers à raison de 40 sous par jour quand ils demandaient l'organisation du travail on leur répondait patientez mes amis le gouvernement va s'en occuper et pour aujourd'hui voici 40 sous reposez-vous rue de travailleurs qui avez peiné toute votre vie et en attendant on pointait les canons on levait le banc et l'arrière-ban de la troupe on désorganisait les travailleurs eux-mêmes par mille moyens que les bourgeois connaissent à merveille et un beau jour on leur disait partez pour coloniser l'Afrique ou bien nous allons vous mitrailler tout autre sera le résultat si les travailleurs revendiquent le droit à l'aisance ils proclament par cela même leur droit de s'emparer de toute la richesse sociale de prendre les maisons et de s'y installer selon les besoins de chaque famille de saisir les vivres accumulés et d'en user de manière à connaître l'aisance après n'avoir que trop connu la faim ils proclament leur droit à toutes les richesses fruit du labeur des générations passées et présentes et ils en usent de manière à connaître ce que sont les hautes jouissances de l'art et de la science trop longtemps accaparées par les bourgeois et en affirmant leur droit à l'aisance ils déclarent ce qui est encore plus important leur droit de décider eux-mêmes ce que doit être cette aisance ce qu'il faut produire pour l'assurer et ce qu'il faut abandonner comme sans valeur désormais le droit à l'aisance c'est la possibilité de vivre comme des êtres humains et d'élever les enfants pour en faire des membres égaux d'une société supérieure à la nôtre tandis que le droit au travail est le droit de rester toujours l'esclave salarié l'homme de peine gouverné et exploité par les bourgeois de demain le droit à l'aisance c'est la révolution sociale le droit au travail est tout au plus un bagne industriel il est grand temps que le travailleur proclame son droit à l'héritage commun et qu'il en prenne possession